La monnaie est au cœur de nos économies. Elle en est le fluide qui permet les échanges des biens et des services. Les biens, ce sont les objets physiques qui ont un prix, comme de la nourriture, des outils, de l'immobilier, des objets de la vie courante, des véhicules, de l'électronique. Un service, c'est du temps que l'on consacre à réaliser quelque chose contre une rémunération. Les architectes, les médecins, les garagistes, les peintres, les avocats, les comptables vendent de leur temps sous la forme de services. Les biens et les services sont achetés avec de la monnaie. Savoir qui crée la monnaie est donc indispensable pour comprendre comment le monde fonctionne. La monnaie prend plusieurs formes, qu'il faut bien distinguer. Sans la connaissance des diverses formes de monnaie et les mécanismes qu'elles impliquent, il est impossible de comprendre le système monétaire et bancaire, et plus globalement l'économie. Il y a la monnaie sous la forme de billets et de pièces de monnaie. On l'appelle la monnaie centrale corporelle. C'est celle que vous pouvez retirer au guichet ou au distributeur automatique de billets de votre banque. On peut la toucher, on peut partir avec, on peut physiquement la détruire. On l'appelle aussi monnaie manuelle, liquide ou espèce. Elle est fabriquée par la banque centrale. En dehors de la banque centrale, personne n'a le droit de fabriquer des billets et des pièces de monnaie. La banque centrale est une institution missionnée par l'État, ou les États d'une zone monétaire, pour fabriquer les billets et les pièces de monnaie. Elle a aussi pour mission de favoriser le bon fonctionnement de l'économie. Son but n'est pas de faire des profits, mais d'appliquer la politique monétaire. En France, comme pour l'ensemble des pays de la zone euro, la banque centrale est la BCE, ou Banque Centrale Européenne. La BCE gère une monnaie nommée euro. Et puis il y a un autre type de monnaie, beaucoup moins connu. C'est la monnaie qui est sur votre compte en banque, appelée monnaie scripturale. Cette monnaie n'existe que sous la forme de chiffres dans les systèmes informatiques de comptabilité des banques commerciales privées. On l'appelle aussi monnaie secondaire. Les banques commerciales privées, appelées aussi banques de second rang ou banques secondaires, sont les banques des particuliers et des entreprises, comme la BNP, le Crédit Agricole ou la Société Générale. Ce sont des entreprises privées dont le but est le profit. Les banques commerciales privées sont les distributeurs des billets et pièces de monnaie. Ce sont des intermédiaires, des commerçants, qui font le commerce de la monnaie centrale. Elles ont développé un substitut à cette monnaie, qui est la monnaie secondaire ou monnaie scripturale privée. Elles réalisent la gestion des moyens de paiement tels que les chèques, les cartes bancaires, les virements et les prélèvements. Pour comprendre l'origine des différentes formes de monnaie, il faut comprendre pourquoi la monnaie a été créée et parcourir son histoire de l'Antiquité à nos jours. L'histoire de la monnaie s'étale sur des milliers d'années. La plupart des gens pensent que la monnaie remplace le troc. Le troc est le fait d'échanger un bien contre un autre. Par exemple, lorsque Paul et Jacques se rencontrent, Paul voudrait échanger 5 salades contre 10 kilos de pommes de terre. Sauf que si Jacques n'accepte pas de salades en échange de ses pommes de terre, il accepterait quelque chose d'autre, une denrée dont tout le monde a besoin. La monnaie serait apparue spontanément par la sélection de marchandises parmi les plus pratiques et les plus recherchées pour ses échanges immédiats. Dans un premier temps, le riz, l'avoine ou les animaux auraient été utilisés comme monnaie jusqu'à l'apparition de monnaies métalliques, d'or ou d'argent, formes ultimes de monnaie. Le crédit ne serait apparu que plus tard, quand de la monnaie fut accumulée pour être prêtée à ceux qui en avaient besoin. Malheureusement, cette hypothèse n'a strictement aucune réalité historique. Les historiens ne cessent de le répéter. Ce n'est pas le troc qui apparu en premier, mais le crédit, c'est-à-dire la comptabilité des dettes, bien avant l'apparition de la monnaie. Le troc n'a pour ainsi dire quasiment jamais existé. Imaginons des paysans de l'Antiquité. Paul produit des salades qu'il récolte au printemps et Jacques produit des pommes de terre qu'il récolte à l'automne. Jacques va emprunter cinq salades à Paul au printemps. Jacques doit l'équivalent de cinq salades à Paul. Ce n'est qu'à l'automne, six mois plus tard, que Jacques va le rembourser en lui donnant dix kilos de pommes de terre. C'est la confiance qui permet ces échanges différés. On peut dire que Paul et Jacques se font confiance. Ils partagent un même principe moral qui est qu'une dette doit être honorée. Cela leur permet de se faire crédit. Quand Jacques demande des salades à Paul, il se sent redevable envers Paul. Jacques ne sera libre que quand il aura remboursé Paul des jours, des mois, des années plus tard, car il a une dette envers lui. Les hommes pouvaient se prêter des outils, des animaux, s'échanger des biens, mais aussi des services. Au-delà d'un certain volume d'échanges, la parole donnée ne suffit plus à garantir la confiance, il faut consigner par écrit. On invente l'écriture. Alors il faut apprendre à lire, écrire et compter. On invente l'école. Il faut aussi avoir confiance dans la quantité, mesurer ce que l'on échange. On invente les étalons et la métrologie. Enfin, il faut aussi avoir un arbitre en cas de litige. On invente les tribunaux. Les communautés prenaient une unité de compte virtuel ou un étalon pour donner un prix aux biens et aux services qu'ils s'échangeaient. Si cinq salades valaient dix unités de compte, alors quand Paul donnait cinq salades à Jacques, il lui devait dix unités de compte. On a retrouvé nombre d'objets servant de registres de dette. Des bâtons, des boules d'argile, des papyrus, des bouts de tissu, des figurines. Parmi les plus anciens registres figurent des centaines de milliers de tablettes d'argile de l'époque sumérienne où étaient tenues des comptes et consignées des dettes. Ces tablettes étaient gérées par des temples proches des marchés. Personne ne pouvait empêcher les hommes de se faire crédit. Les unités de compte nécessaires à donner un prix à ce qui s'est changé n'était qu'indicative. Il n'est pas nécessaire de se procurer ou d'acheter des centimètres à chaque fois que l'on mesure ce que l'on prête à autrui. Durant plusieurs milliers d'années, il n'y avait pas de monnaie, juste la comptabilité des dettes des uns et des autres et des communautés entre elles. Ce n'est que beaucoup plus tard, environ 700 ans avant Jésus-Christ, que des souverains ou des castes régnantes ont imposé l'usage de monnaie comme moyen d'échange sous la forme d'un objet dont ils s'attribuaient l'exclusivité de la production. Ils émettaient la monnaie, généralement des pièces d'or, d'argent ou de cuivre, payaient leurs soldats avec et menaient des guerres pour conquérir de nouveaux territoires. Pour se procurer nourriture et équipement, les soldats imposaient par la force aux paysans et aux marchands cette monnaie comme paiement. Le pouvoir récupérait ensuite de cette monnaie lors de la perception des impôts. Comme tout le monde devait disposer de monnaie pour payer les impôts, elle devenait rapidement la monnaie officielle. Elle était acceptée comme paiement et elle se diffusait dans la communauté. Le pouvoir pouvait donc acheter nourriture, marchandises et richesses grâce à la monnaie qu'il produisait lui-même. Tant que l'on avait une dette, on n'était pas libre. On risquait de devenir l'esclave de son créancier ou d'être emprisonné si on ne s'acquittait pas de l'impôt. C'est la servitude pour dette. Et c'est pour ça qu'une monnaie employable pour payer une dette ou un impôt a un pouvoir libératoire. La monnaie a donc été créée par des castes régnantes, des souverains, pour extorquer une partie de la production des populations, vivre et s'enrichir sans travailler. C'est par ce principe que des empires se sont bâtis. Historiquement, le troc n'était pratiqué que durant les périodes de chaos et de conflits, lorsque la monnaie venait à manquer. Au Moyen-Âge, avec le développement du commerce, les métaux précieux comme l'or ou l'argent étaient devenus une monnaie internationale. Il était risqué de posséder et transporter ces métaux précieux. On risquait de se les faire dérober. A partir du XVIIe siècle, les marchands de Londres et de Stockholm commencèrent à confier la garde de leurs métaux précieux aux orfèvres, les négociant en métaux précieux. En échange, les orfèvres leur donnaient un reçu, un certificat de dépôt nominatif qui permettait à son détenteur de récupérer à tout moment son métal précieux. Lors des retraits, les orfèvres demandaient une petite somme pour le service de stockage rendu. Les boutiques des orfèvres devinrent des coffres fort bien gardés. Puis ces certificats sont devenus non nominatifs. Il était simplement inscrit dessus le poids de métal précieux qu'ils représentaient. Les marchands se mirent à se payer non pas en métal précieux, mais avec ces certificats. La monnaie papier était née. Les orfèvres constataient que les marchands laissaient leurs métaux précieux dans leur coffre. Ils eurent donc l'idée de prêter ces métaux précieux à d'autres marchands pour développer leur commerce. Mais plutôt que de prêter les métaux précieux entreposés dans leur coffre, les orfèvres émettaient des certificats papiers. Quand les marchands remboursaient leurs dettes, ils rendaient les certificats et versaient un intérêt. Les orfèvres se mirent à imprimer bien plus de certificats que de métaux précieux disponibles dans leur coffre. Cette pratique leur permit de s'enrichir en multipliant les intérêts perçus. Quand les certificats étaient rendus aux orfèvres, ils étaient détruits. Comme le papier monnaie échangeable contre des métaux précieux était accepté par les marchands comme paiement, les orfèvres pouvaient en imprimer pour leurs propres dépenses et achats. Tant que les emprunteurs et déposants ne venaient pas tous au même moment demander l'échange de leurs certificats contre l'équivalent en métal précieux, leurs petits tours de magie pour s'enrichir restaient secrets. Aujourd'hui, les métaux précieux sont remplacés par la monnaie centrale. Avec l'avènement de la République et de la démocratie, c'est l'appareil législatif qui rédige la loi au nom du peuple et l'État, la nation, fait fabriquer sa propre monnaie par la banque centrale. La loi dit que tout citoyen est obligé d'accepter non pas des métaux précieux, mais de la monnaie de l'État comme règlement d'une dette. C'est ce qui donne son cours légal à la monnaie de l'État. Cette monnaie est dite fiduciaire, du latin fiducia, qui veut dire confiance. Sa valeur est liée à l'assurance qu'on peut échanger des biens et services avec cette monnaie. Rappelez-vous, quand un marchand déposait des métaux précieux chez l'orfèvre, il lui donnait l'équivalent en certificat de dépôt. Plus tard, le marchand pouvait retourner chez l'orfèvre récupérer ses métaux précieux contre ses certificats. Aujourd'hui, quand le client d'une banque dépose des billets sur son compte, la banque le crédite. Il lui est possible de le retirer de son compte plus tard. La monnaie secondaire ou monnaie scripturale privée est l'équivalent des certificats de dépôt des orfèvres. Tout comme le certificat de l'orfèvre est une reconnaissance de dette de l'orfèvre envers le marchand, un compte bancaire est une dette en monnaie centrale de la banque envers son client. Du temps des orfèvres, quand les marchands se payaient en métaux précieux, c'est comme lorsqu'aujourd'hui on paie les commerçants avec de la monnaie centrale, des billets de banque. Ensuite, quand les marchands se payaient avec des certificats de dépôt de l'orfèvre, c'est comme lorsqu'aujourd'hui on paie un commerçant par un transfert de monnaie scripturale de notre compte bancaire à celui du commerçant. Rappelez-vous aussi que quand l'orfèvre faisait crédit, qu'il prêtait des métaux précieux, il émettait bien plus de certificats de dépôt que de métaux précieux disponibles dans ses coffres. Quand les marchands le remboursaient, il détruisait ses certificats. C'est la même chose aujourd'hui avec la monnaie scripturale privée. Quand une banque accorde un crédit, elle crée de la monnaie scripturale sur un compte à partir de rien. Et elle en crée bien plus qu'elle ne dispose de monnaie centrale dans ses coffres. Et quand son client rembourse son crédit, elle détruit la monnaie scripturale. C'est ce qu'on appelle la création monétaire et la destruction monétaire. La monnaie scripturale étant acceptée comme paiement, les banques peuvent aussi créer de la monnaie à partir de rien pour couvrir leurs dépenses et leurs achats. Les banques ont la possibilité de se faire crédit à elles-mêmes. On dit que les banques monétisent leurs dépenses. La monnaie centrale donne l'illusion au peuple que c'est l'État qui émet la monnaie, alors qu'en réalité, ce sont les banques commerciales privées qui ont ce privilège. Sans création monétaire par le crédit par les banques commerciales, il n'y aurait quasiment pas de monnaie en circulation. Les banques et les États sont comme les deux faces d'une même pièce. En effet, il faut d'abord que de la monnaie ait été créée par le crédit bancaire pour que l'État puisse en prélever par les impôts et les taxes. Et les banques ont besoin des États pour établir une législation protégeant ce privilège et faire appliquer cette législation par la justice et les forces de l'ordre. de l'État de l'État de l'État de l'État et les retraise en